Salut à tous, aujourd'hui une vidéo qui va parler en partie de Windows 3.11 parce que je vais vous montrer l'ultime version d'Internet Explorer sortie pour Windows 3.11 j'ai nommé Internet Explorer 5 Oui, Internet Explorer 5 1999 Vu l'extrême gourmandise de Windows 3.1 je n'ai pas eu besoin d'activer l'accélération matérielle Côté mémoire vive, il ne mange que 32 Mb j'ai rajouté du support du CD-ROM pour gagner un petit peu de souplesse à l'installation et côté carte réseau, j'ai réussi à l'installer et pour le son, c'est une son de Blaster 16 donc là, on va se replonger en mars 1999 même si je n'ai pas connu cette version d'IE sous cette version de Windows et on va voir ce que ça donnait à l'époque attention, ça va piquer les yeux bien sûr, tous les détails techniques sont dans un lien dans l'escriptif voilà, donc là, on va lancer Windows je ne sais pas si vous avez entendu il y a quand même le son qui est activé donc c'est un peu long à démarrer c'est normal parce que c'est par rapport au réseau voilà, et nous revoilà son bien vieux Windows 3.1 allez, un petit souvenir, l'Easter Egg de Windows 3.1 donc il va enfoncer CTRL-ALT-IMAGE allez dans AID à propos du gestionnaire de programme, c'est ça on double-clique sur le drapeau on recommence première partie de l'Easter Egg on recommence la manipulation voilà, là on a Bilou avec les crédits de Microsoft Windows il y a aussi d'autres personnages voilà, on recommence ok là je ne sais plus qui c'est par contre je vais essayer de faire le tour rapidement des personnages disponibles Steve Ballmer on le reconnait bien sûr et le dernier si j'arrive à l'avoir ça me fera plaisir je vais essayer d'avoir le dernier parce que c'est quand même bête que je ne l'ai pas parce qu'il y a un dernier personnage qui est assez marrant voilà, et l'ours de Microsoft je ne sais pas pourquoi voilà, c'était les principaux de l'Easter Egg donc à l'époque si vous ne vous souvenez pas ce que c'était voilà à quoi ressemblait l'explorateur je vous montre aussi un petit truc au passage je serais mérité un article vieux geek entier mais je ne préférais pas autant c'est dans les outils c'est dans les applications si mes souvenirs sont bons voilà l'antivirus Microsoft l'ancêtre l'antin des Microsoft Security Essential donc là on va détecter ensemble ils détectaient à l'époque un millier de virus c'était quand même l'antivirus et je crois que sa version DOS avec une série de commandes de 8 octets on pouvait désactiver donc déjà le grand niveau technique tant que j'y suis je vous montre ça aussi c'est assez marrant oui donc ça on ferme bien sûr le bouton droit ne servait à rien le Smartmon non je ne sais pas ce que ça a servi le Smartmon le QBasic le QBasic tout ce qui est plus pratique à l'époque donc là je vais le fermer alors clac Alt F Q apparemment mon Windows n'a pas vraiment apprécié tant pis ça c'est le problème d'élimination c'est pas bien grave donc on relance c'est pas grave ça ne changera pas grand chose d'ailleurs c'était le moyen de maintenir à peu près vivant Windows à l'époque vous avez entendu le son cette fois-ci je suppose donc là après on va lancer Internet Explorer 5 qui était le but de cette vidéo à l'origine voilà donc là on va fermer ça ah oui si on voulait c'est pas ça que je voulais alors le groupe principal il y avait aussi l'ancêtre de l'installation de Windows donc là pour gérer les réseaux bon courage voilà c'était quand même assez assez bien mieux bref le panneau de configuration de l'époque très avancé n'est-ce pas les options internet si vous avez utilisé Internet Explorer 6 ça va vous dire sûrement quelque chose oui j'ai mis la page de Google par défaut on peut effacer l'historique bien sûr sécurité contenu connexion là c'était pour éviter de passer par le numéro auteur parce qu'à l'époque on se connectait avec une ligne RTC donc là par téléphone donc c'est pour ça c'est quand même pratique voilà et toutes les options qui vont vraiment penser le mode 386 c'est tendu normal bon il y a un problème ça aussi c'est normal ça c'est pas une émulation les couleurs bon j'ai aussi à mettre quand même du 800-600 pour l'affichage la souris voilà le bouton gauche et le bouton droit étaient reconnus mais on ne pouvait utiliser que le bouton gauche et oui on pouvait bien copier Mac à l'époque et sa souris monobouton là je vous montre encore à quoi ça ressemblait les réglages internationaux oui on pouvait rajouter un patch à l'époque pour supporter l'euro mais je me suis dit c'est pas la peine on va garder dans son jeu d'origine le réseau bien sûr gestionnaire donc c'est une sound blaster voilà donc le son démarrage de Windows il y avait aussi où est-ce qui est passé non voilà donc il y avait différentes sonneries il y a pas manchante contre les sons bref voilà donc ça c'est fait pour les sons dans les accessoires on avait bien sûr des petites vieilleries comme l'horloge qui passent très bien l'année 2000 très bien passé donc voilà c'était quand même pas si mieux que ça pour l'époque l'ancêtre du Windows Media Player et oui la calculatrice terminale bref je sais même plus à quoi ça va servir ça je ne sais même plus à quoi ça sert ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pu utiliser Windows 3.1 c'est ce qui n'est pas un mal d'ailleurs les outils TCIP Microsoft 32 bits enfin TCIP et en arrivant enfin au morceau enfin les jeux bien sûr le déminer le solitaire dame de pique arrivant au morceau de choix j'ai nommé les outils dame de Microsoft voilà 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 donc on avait Outlook Express 5 bien sûr le drapeau Windows voilà donc on va voir ce qu'il y a comme message non lu dans la boîte de réception annulé oui voilà à la grande époque des messages des courrières envoyés en HTML5 avant d'HTML à grande époque bref donc c'est Outlook Express 5 on va pouvoir je fasse une vidéo sur Outlook Express tiens donc on quitte et maintenant le morceau de choix j'ai nommé IE5 et voilà Google sous IE5 et je prouve que c'est bien Internet Explorer 5 voilà je ne m'appelle plus je sais qu'il y a un easter egg dans Microsoft Internet Explorer 5 mais je n'appelle plus à quoi il ressemblait donc par exemple on va chercher Wikipédia pour montrer comment il fonctionnait et là la preuve juste honnête bien sûr on n'avait pas d'onglet non rien du tout les favoris voilà les favoris à quoi ils ressemblaient sur Wikipédia pour ce que ça donne ah d'accord ah oui c'est vrai parce qu'il est trop vieux donc on va essayer on va taper directement fr.wikipédia.org je pense que ça va passer non donc il ne faut pas passer je ne sais pas je vais voir avec mon blog voilà je ne sais pas ce que ça va donner comme résultat mais ça ne va pas être triste j'ai quand même l'impression ok on va parce que on ne peut pas arrêter d'avoir des erreurs de script alors là hé 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 oui c'est quand même un navigateur qui a des étendages ce qui était marrant c'est qu'on voyait la terre tourner avec un logo Windows oui je ne sais plus un logo Windows voilà c'est ça voilà donc ça rame ramé rameur ramé bien sûr c'est inutilisable mais juste pour voir ce que ça donnait à l'époque donc bien sûr à l'époque on n'avait pas non plus le roulette on est obligé de faire glisser avec les ascenseurs donc j'ai peut-être oh la 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 c'est vrai que je veux bien que ce soit en 256 couleurs mais quand même merci de le tethering enfin le tethering l'affichage quoi voilà à quoi ressemble mon blog avec internet explorer 5 pour windows 3.1 bon c'était pas beaucoup mieux à l'époque avec netscape même si il faut pas rêver c'était pas beaucoup mieux c'est à dire qu'il y a des personnes qui étaient obligées d'utiliser ça je croyais que la torture avait été abolie mais donc je vais faire arrêter s'il veut bien voilà donc là normalement voilà donc je suppose que si on descend un peu voilà c'est pas extraordinaire on voit quand même les progrès faits en espace de 17 ans sur le plan du moteur de rendu voilà qu'est-ce qu'il y avait dans les outils voilà voilà on peut aussi avoir le mode aperçu je ne sais pas ce que c'était d'ailleurs je ne sais plus ce que c'était le mode aperçu ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas utilisé voilà c'est peut-être l'aperçu avant l'impression donc vous pouvez imprimer directement la page de démarrage bien sûr actualiser recherche voilà c'est tout classique il y avait même une entrée pour les utilisateurs de netscape pour qu'ils puissent apprendre à utiliser Internet Explorer parce que c'était à la grande époque la première grande navigateur gagnée par Microsoft en trichant soit en passant c'était tellement facile d'intégrer le navigateur à l'OS voilà donc voilà donc c'est ce qu'il y avait à l'époque c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu donc maintenant on va quitter Microsoft Windows et je vous dis ciao et à la prochaine salut ciao ciao ciao